Salut mon Zayachi, aujourd'hui je te propose un cours pour avoir le grand écart, ou du moins, pour pouvoir assouplir les adducteurs, les muscles de l'intérieur de ta cuisse. Et aujourd'hui je suis équipé à ICMR, comme tu le vois, toujours avec ma barre de tips, j'ai besoin de ton avis. Si tu veux plus de vidéos comme ça, soutiens-moi avec un pouce en l'air et exprime-toi dans la barre des commentaires. Regarde, je suis équipé aujourd'hui avec une bougie qu'on va utiliser tout à l'heure pour te relâcher. Alors, je débute l'ICMR, s'il y a des choses que tu souhaites que j'améliore, n'hésite surtout pas à t'exprimer dans la barre des commentaires, je me ferai un plaisir de faire des efforts pour pouvoir mieux faire à chaque fois. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. Tu vas prendre un tapis, t'installer dessus et garder les jambes comme tu peux. Placer les mains derrière toi pour pouvoir étirer les muscles de l'intérieur de ta cuisse qu'on appelle les adducteurs. Je vais éteindre les lumières là, je vais allumer ma bougie et ensuite on va commencer à s'étirer, d'accord ? 3 minutes étirement passif et 3 minutes étirement actif, ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Je vais éteindre les lumières et je reviens à toute. Tu vas t'installer sur le tapis, les jambes écartées comme je te le montre ici, sous la vidéo. Le but c'est que tu te sens aussi à l'aise, donc c'est pas la peine d'écarter trop non plus. Écarte à un niveau supportable, à un niveau que tu peux gérer. Tu places tes mains derrière toi, sur la pointe de tes doigts. Je te propose de garder le dos bien droit. T'inspirer par le nez. Et en soufflant, tu vas pencher ton corps en avant en t'aidant de tes doigts. Vas-y, inspire. Souffle, penche le corps en avant et souffle par la bouche. Maintiens la position, le corps penché en avant. Sans remonter, tu prends une grande inspiration par le nez et tu fais gonfler ton ventre. Vas-y, inspire. 5 Et là, souffle, penche le corps en avant. 5 secondes, expire par la bouche. Maintiens la position, tu au niveau 2. En tout, on fera 4 niveaux. Ne reviens pas dans la position initiale. Garde toujours le corps penché en avant. En essayant de garder le dos le plus droit possible. C'est parti, tu prends une grande inspiration sur 5. 4 3 2 1 Tu vas expirer sur 5 secondes et pencher le corps encore plus en avant. 5 Expire par la bouche. 4 Sans les adducteurs, c'est tiré. Maintiens la position. Essaye de relâcher au maximum tes cuisses. Tu sens que ça tire un petit peu sur l'intérieur des cuisses. C'est parfaitement normal. Essaye de relâcher les cuisses au maximum. A présent, on va procéder à la dernière étape. Reprends une grande inspiration par le nez. 5 secondes. 5 4 3 2 1 Expire. Pange le corps en avant. 5 4 3 2 1 Et là, progressivement, tu vas revenir en position initiale. Le dos. 3 Et relâcher un petit peu. Arrondir le dos. Oui, c'est permis. Ce n'est pas dangereux. Tu peux étirer le dos. Arrondir le dos. Te relâcher un petit peu. Et maintenant, que tu es bien échauffé, on va faire de l'étirement actif. Comment ça va se passer ? C'est très simple. Tu vas te remettre en écart. Et normalement, tu t'es assoubli déjà par rapport à tout à l'heure. On va faire ça en trois étapes. On appelle le creux. Le C-R-E. La première lettre C. Pour contracter, tu vas imaginer les talons s'enfoncer dans le sol pendant 5 secondes. D'accord ? C'est la première étape. Ensuite, tu vas relâcher simplement dans la position sans bouger. Relâcher la pression des talons pour relâcher pendant 3 secondes. Et enfin, pendant la dernière phase, le E, tu vas étirer encore une fois. Pareil, 5 secondes en penchant le corps un peu plus en avant. Et comme pour l'étape précédente, il va y avoir 4 niveaux. Donc, on y va pour le premier niveau. Tu as un écart modéré sur les jambes. N'oublie pas C-R-E. Contracté, relâché, étiré. On commence par la contraction. C'est parti. Tu imagines que les talons s'enfoncent dans le sol. Contracte encore. Tu contractes l'arrière de tes cuisses. 4, 3, 2, 1. Tu relâches. 3, 2, 1. Et là, à l'aise de tes mains, tu vas pencher ton corps en avant. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Maintiens la position. Tu es au niveau 1. En tout, souviens-toi, il y a 4 niveaux. Il n'y en a plus que 3. On prend conscience de ton corps. Inspire bien, souffle bien. On passe au deuxième niveau. Avec toujours le même démarrage. La contraction. C'est parti. Contracte. Les talons vers le sol. 4, 3, 2, 1. Relâche. 3 secondes. 3, 2, 1. Et étire. 5. Penche le corps encore plus en avant. On va chercher un peu plus loin. 3. A l'aide de tes mains. 2, 1. Ok. On est déjà à la moitié du chemin. On repart sur la contraction. Le signe. Contracte. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. 3 secondes. Et avance le corps en avant. Utilise tes doigts pour t'aider à pencher ton corps en avant. Dernière étape. Allez, on contracte ensemble. 5, 4, 3. On enfonce les talons vers le sol. 2, 1. Relâchez. 3, 2, 1. Et repongez le corps un peu plus en avant. Tu gagnes en souplesse. Tu détonnes toi-même. N'est-ce pas ? C'est normal. 4, 3, 2, 1. Et progressivement, tu reviens le dos droit. Et là, on va faire de la cohérence cardiaque pour terminer ce cours tranquillement. Si tu as gagné en souplesse, c'est tout à fait normal. D'un point de vue physiologique, tu as activé ce qu'on appelle un réflexe. Plus précisément, le réflexe myotatique inverse. Sans rentrer dans les détails, sans compliquer quoi que ce soit. Et bien, c'est un réflexe qui permet à tes muscles de se détendre aussi. Et donc, de chercher plus loin sur l'étirement. On va venir relâcher ton corps avec de la cohérence cardiaque. Mets-toi dans une position confortable. Peu importe que tu sois antérieur, assis ou sur une chaise. On va recéder avec une petite minute de cohérence cardiaque. Avec une 5 secondes d'inspiration par le ventre. Et 5 secondes d'expiration. D'accord ? On y va dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Inspire par le ventre. Une, deux, trois, quatre, cinq. Expire. Cinq, quatre, trois, deux, une. Et tu reprends. 5 secondes d'inspiration. Quatre, trois, deux, une. Expire. Cinq, quatre, trois, deux, une. Encore deux fois. Cinq, inspire par le ventre. Quatre, trois, trois. Ressens l'énergie rentrer en toi. À chaque inspire, les ondes positives traversent ton cœur. Cinq, quatre, trois, deux, huit. Deux, dernière fois. À l'inspire, les ondes positives traversent ton cœur. Cinq, quatre, trois, trois, deux, huit. Expire. Cinq, quatre, trois, deux, une. Et détends-toi. Comment tu te sens, mon Zadatjin ? J'espère que t'as aimé ce cours. Les adducteurs sont relâchés. Et toi aussi, d'ailleurs. Si t'aimes bien ce genre de format vidéo, fais-le-moi savoir. Je suis encore à mes débuts ASMR. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu souhaites que j'améliore. Et je le ferai avec grand plaisir. Est-ce que tu veux d'autres vidéos ASMR sur d'autres membres du corps ? Je ne sais pas. Par exemple, l'arrière des bras, le cou, les trapèzes, le dos. Dis-moi ce qui pourrait te faire plaisir. Et si tu veux aller plus loin, je peux te coacher et te proposer un programme sportif et alimentaire de trois mois pour pouvoir te sentir mieux physiquement comme mentalement. Par exemple, perdre la graisse, te muscler, t'assouplir, te sentir mieux simplement pour faire du sport et que cela devienne un ancrage sportif et alimentaire. Ça se passe si tu es intéressé sur mon site alexlevent.com. Je compte sur toi pour me dire ce que tu en penses de cette vidéo. Est-ce que tu voudrais que je parle plus fort ? Est-ce que ma voix te va ? J'ai besoin de ton avis. Je progresse en même temps que toi. Et j'espère que cette séance t'a vraiment fait du bien et t'a apaisé. Le but d'une voix de plus, c'est d'étirer les adducteurs et également de baisser ton taux de cortisol, l'hormone du stress. Pour que tu te sentes bien, je t'invite à faire cette séance le soir avant d'aller dormir pour que tu sois apaisé. Peace and soy. Ciao, ciao.